Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer l'extension IQ Block Country qui nous a été présentée par Stéphane de Paranormal Entreprise sur mon blog personnel et qui sert donc à bloquer l'accès à votre site, soit côté visiteur, soit côté administration aux IP provenant de certains pays, puisqu'on sait que certains pays comme la Chine, la Russie ou bien d'autres sont réputés pour leur piratage de sites divers et variés et notamment côté administration, ces pays là, sauf si vous vous y rendez régulièrement il n'y a pas de raison qu'on leur laisse l'accès voilà, donc on va partir du principe que vous avez déjà installé et activé votre extension et que vous allez la retrouver dans l'administration de votre WordPress donc dans la barre de menu gauche, on va dans Réglages comme d'habitude et ensuite on clique donc sur IQ Block Country et là on va arriver donc sur l'onglet d'accueil principal de l'extension où on va retrouver les statistiques de blocage qui sont normalement à zéro puisque vous venez d'installer l'extension mais qui au fur et à mesure des tentatives d'accès à votre site, des pays que vous aurez bloqués on va les retrouver ici dans les options de base, on a le message à afficher lorsque les visiteurs sont bloqués donc moi je ne me suis pas embêté, j'ai tout simplement traduit mot pour mot ce qui était indiqué mais vous pouvez mettre ce que vous voulez et en parlant de traduction, je vous propose de retrouver ma propre traduction du plugin par le biais d'un lien de téléchargement gratuit vous trouverez ça dans l'article dans lequel vous trouverez cette vidéo puisque l'extension n'est pas traduite en français à l'origine donc cette option là, elle est cochée par défaut bien que je ne saurais pas vous dire exactement à quoi ça correspond ça ne semble pas poser de problème particulier donc je vous propose de la laisser cocher ensuite, permettre le suivi donc comme c'est indiqué, c'est pour les statistiques de l'extension permettre de se rendre compte des pays les plus problématiques donc là, c'est votre choix personnel vous cochez ou vous décochez moi j'ai décidé de permettre le suivi bon, après moi ce blog là, il n'est pas il n'est pas, comment je vais dire c'est pas gênant au niveau des données, tout ça bon, après si vous avez peur de de, comment, si vous ne voulez pas donner des informations précises sur votre site vous ne cochez pas, et puis voilà c'est pas plus compliqué que ça comme d'habitude, vous enregistrez les modifications avant de passer à l'onglet suivant puisque là, c'est le côté visiteur donc, ne pas bloquer les visiteurs qui sont connectés pour visiter le site côté visiteur ben oui, même si c'est les pays qui nous intéressent enfin, qui sont problématiques côté visiteur, ça ne pose pas de soucis donc on ne va pas les interdire et donc après, bloquer les internautes pour visiter votre site, tout simplement donc là, si vous cochez là après vous allez sélectionner des pays auxquels vous voulez interdire l'accès à votre site même du côté visiteur bon, moi je n'ai décidé de ne pas interdire donc je vais décocher la case je n'ai pas coché de pays et vous avez vu que comme c'est indiqué ici vous utilisez la touche contrôle pour sélectionner plusieurs pays vous voyez que là, si je ne fais pas la touche contrôle je n'ai qu'un seul pays tandis que si j'appuie sur contrôle voilà, je peux sélectionner plusieurs pays ça reste ouvert, voilà bon, moi je vais les... et puis bon, pour les supprimer ce n'est pas compliqué vous allez payer sur la croix tout simplement voilà donc moi comme je ne bloque pas le front-end de mon site je supprime tout ensuite vous avez la liste blanche donc la liste blanche comme son nom l'indique c'est toutes les IP que vous voulez leur laisser l'accès c'est-à-dire par exemple si vous interdisez un pays mais que malgré tout vous avez des visiteurs réguliers que vous appréciez et que vous ne voulez pas leur interdire à eux et que leur IP malgré tout provient de pays que vous avez interdit il vous suffit de mettre leurs adresses IP dans la liste blanche ici tout comme pour la liste noire donc la liste noire c'est le contraire de la liste blanche donc ça, ce sont les adresses que vous voulez absolument interdire vous pouvez très bien avoir des gens qui vous nuisent par exemple en France vous ne voulez pas interdire la France pour autant d'avoir accès à votre site internet auquel cas donc là vous mettez leurs adresses IP si vous les connaissez bien sûr dans la liste noire toujours enregistré avant de passer à l'onglet suivant donc administration administration en fait c'est le back-end c'est tout ce qui va comment je vais dire c'est l'accès à votre à votre administration donc c'est là où vous allez paramétrer les pays que vous souhaitez bloquer donc on va bloquer les visiteurs de tous ces pays là enfin non je vais dire une bêtise la première case voilà on vous conseille de ne pas la cocher puisque là en fait ça interdit l'accès à l'administration de toute toute personne quel que soit le pays or la plupart des fournisseurs d'accès à internet vous donnent une IP qui n'est pas fixe donc ça pourrait poser problème et vous interdire à un moment donné l'accès à votre site donc il est conseillé de ne pas cocher cette case et plutôt de sélectionner des pays et puis de vous servir de 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 l'adresse enfin de la liste pardon liste noire qu'on a vu à l'onglet précédent donc là en fait vous avez tous les pays qui sont répertoriés et moi comme je l'ai déjà réglé la France je l'ai déjà supprimé mais auquel cas la France voilà elle apparaîtrait ici normalement voilà et vous suffit de cliquer sur la croix pour supprimer la France de la liste pour vous laisser l'accès et vous faites pareil si vous habitez en Belgique vous enlevez la Belgique le Canada vous enlevez le Canada et ainsi de suite vous sélectionnez votre pays et puis après voilà pour le back-end sauf si vous voyagez régulièrement le mieux c'est de interdire l'accès à tous les autres pays voilà donc j'ai enregistré je peux passer à l'onglet suivant alors l'onglet suivant les pages en fait ici ça vous permet de bloquer l'accès à certaines pages c'est à dire qu'on ne va pas bloquer l'accès à tout le site mais juste à des pages bien précises donc donc là auquel cas il faut sélectionner ici si vous voulez bloquer certaines pages et ensuite choisir les pages de votre site auxquelles vous voulez interdire l'accès donc moi ça je ne m'en sers pas donc je n'ai rien coché du tout donc là je n'ai pas besoin de valider puisque je n'ai pas modifié mais si vous modifiez pensez surtout à enregistrer les modifications avant de passer à l'onglet suivant les catégories c'est de la même façon que les pages c'est pour bloquer des catégories entières des catégories de votre blog donc là le principe il est le même pardon si vous voulez bloquer certaines catégories vous cochez la case bloquer et ensuite vous sélectionnez les catégories que vous voulez bloquer moi je décoche puisque je ne veux pas bloquer et ensuite concernant la page d'accueil on vous demande si vous voulez bloquer la page d'accueil donc si vous ne cochez pas cette option la page d'accueil sera accessible à tout le monde sauf aux pays qu'on aurait mis dans le front-end donc toujours pareil enregistrer les modifications ensuite donc on a les outils qui vous permettent de vérifier de quels pays proviennent certaines IP donc ça ça peut vous aider pour déterminer les pays auxquels vous voulez interdire logging on va retrouver donc ici les statistiques des 15 dernières visites bloquées donc pour l'instant il n'y en a pas et ensuite vous avez l'onglet d'import-export qui vous permet d'importer ou d'exporter vos paramètres voilà donc si vous voulez mettre les mêmes paramètres sur plusieurs blogs plutôt que d'avoir un tout à refaire vous sauvegardez les paramètres sur un blog et ensuite vous les importez sur un autre voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo et puis je vous dis à bientôt